Musique Et salut à tous, c'est Trickle et on se retrouve pour un nouvel épisode de ma série Travel the World Ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait là Ça revient avec donc une équipe du Japon Aujourd'hui une équipe du Japon, vous avez été quelques-uns à me la proposer Et ça faisait longtemps que j'avais envie de me faire une équipe japonaise Puisque j'adore la sélection japonaise et même le football japonais Je regardais de temps en temps des matchs du championnat japonais Il y a du spectacle là-dedans, c'est vraiment n'importe quoi, ça tire dans tous les sens C'est vraiment sympa à regarder Puis c'est vrai que le jeu de l'équipe du Japon, j'aime bien C'est un jeu rapide dans les petits espaces Des petites passes, c'est assez technique J'aime bien voir le Japon jouer, j'aime bien cette équipe Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais j'adore cette équipe Donc c'est parti, on va procéder à la composition de cette équipe Donc du Japon Donc c'est vrai que c'est un petit peu la misère quand même au niveau des joueurs japonais Puisqu'on n'a que 37 joueurs japonais Donc là bon, pas de surprise, Kawashima c'est le seul gardien japonais qu'on a Donc c'est le gardien du standard je crois Ouais, gardien du standard, Kawashima, pas de surprise C'est le seul qu'on a dans le jeu Puisqu'il n'y a pas la G League du Japon C'est dommage, dans FIFA c'est vrai que c'est un championnat sympathique Il y a quand même deux bons joueurs au Japon Mais on ne l'a pas encore, je ne suis pas sûr qu'on l'ait un jour Enfin bref Et du coup il y a 37 joueurs sur FUT Dont 26 milieux Donc je ne vais pas vous cacher que ça a été compliqué de faire une équipe Alors pourtant le Japon c'est quand même une des meilleures nations au monde Je ne sais pas comment ils sont au classement FIFA Mais enfin bon, sur toutes les nations Ils font quand même 60 autres parties des 20 premiers Ils ont été les premiers qui allaient qualifier la Coupe du Monde Donc ce ne sont pas non plus des guignols Mais on n'en a que 37 sur FUT Dont 26 milieux Donc voilà, ça va donner du grand n'importe quoi au niveau de la compo Donc on est en 4-5-1, demi-offensif Donc je pense que demi-offensif Vous savez lesquels c'est, il n'y en a pas 36 Enfin si, il y en a 36 Et justement, il y a Kiyotaki et Akaoshi Mais il y en a deux connus Qui seront Honda et Kagawa Ça voilà, bon, il n'y a pas de soucis là-dessus On les connait, c'est les deux patrons de cette équipe C'est bien, c'est bien Bon, les DC, enfin le DC Puisqu'on n'a que Yoshida On n'a que Yoshida Donc le gars qui est sur tous les packs sur FUT Et c'est un peu le seul qu'on ne connait pas trop Yoshida donc, il fait 77 de vitesse 73 de défense, 76 de la tête Et qui évolue à Southampton C'est le seul DC japonais Donc après je me suis démerdé autrement Pour mettre un autre DC Je me suis bien démerdé Au niveau des latéraux Enfin des latéraux droits Parce qu'il n'y a que des latéraux droits je crois Ah non, j'ai fait autrement Parce qu'il n'y a pas de latéral gauche non plus Donc il n'y a que des latéraux droits Il y a Ushida Il y a les deux Sakai Je crois qu'ils sont frères d'ailleurs Sans doute Je crois qu'il me semble qu'ils sont frères On va confirmer ça Je voulais regarder Mais je crois qu'ils sont frères Sakai Donc déjà un Sakai de Stuttgart Le meilleur latéral Qui va jouer lui A son poste Et l'autre Sakai Qui va jouer défenseur central Je les ai un peu testés Mais je les ai pas testés en ligne Enfin j'ai fait un match en ligne J'ai pris 4-0 Ça a été du grand n'importe quoi Pas slober C'était direct baiser Donc bon On sait à quoi s'attendre Comme d'habitude Mais j'ai joué un peu Bah hors ligne Donc là forcément C'était plus simple Et donc Nagatomo Qui était l'année dernière Il était je crois Ou il y a deux ans Il était latéral gauche Donc je le mets latéral gauche Comme si bon Je préférerais plus le voir Enfin Dans un registre plus offensif Mais bon c'est un peu le seul Qu'on est pour jouer à ce poste 71 de défense 72 de la tête Enfin la tête on s'en fout Mais 71 de défense C'est correct Parce que bon Vous voyez bien que Inui C'est pas possible 37 de défense Il peut pas trop jouer latéral Donc ouais Je suis obligé de le mettre là Voilà Après Les deux MOC Qui vont arriver Donc là Onda gelé deux fois J'ai même Ono Qu'on va mettre en milieu central Donc Kagawa Voilà Kagawa On le met On va le mettre plutôt vers la gauche Et Onda J'ai pris celui-là Ouais De Milan Je le mets plus à droite Pour enrouler du pied gauche Même si pour l'instant Ça a été un peu compliqué D'enrouler avec Sur ce que j'ai vu Avec Onda Et là on va mettre Ono Qui part vraiment à son poste Vu qu'il va jouer Il va jouer milieu central Alors j'ai un peu joué avec lui Et lui Je veux dire qu'il sort du lot Même si c'était pas en ligne Je veux dire Il est vraiment étonnant ce joueur Il est pas mauvais Il a une conduite de balle Assez énorme Un peu la Je sais pas La chaville Ça conserve bien la balle Il a été Il a été assez puissant Ono là Donc on va voir ce que ça a donné C'est un joueur du championnat Du championnat australien Qui évolue À Wanderer Je sais pas trop Quelle équipe c'est ça En tout cas On va se faire une équipe Du championnat australien Prochainement Que 18 fois m'avait proposé On va la faire prochainement Avec Del Piero Et lui c'est un des meilleurs Du championnat Donc on le retrouvera Dans cette équipe Parce qu'il m'a bien plu Pour l'instant Après ACB milieu droit Et en BU En BU il y avait Il y avait pas trop de choix Il y avait Enfin non Il y avait Okazaki je crois Mais il était même pas Buteur Enfin il y avait aussi Il était boosté buteur Mais ça valait 600 000 Donc bon 600 000 Ça fait un petit peu cher Pour Pour un Pour un joueur Pour une équipe japonaise Comme ça Enfin bon Pour n'importe quel joueur Ça fait super cher Surtout pour un Okazaki Sinon il était plutôt Au milieu droit Je crois Au gauche Il y a Miyashi aussi Qui est un très bon joueur Mais qui Bon je ne l'ai pas mis Vu qu'il est Il est plutôt élié Voilà Sinon sur la touche On a Kiyotake et Akauchi Deux mi-offensifs Que je ferais rentrer S'il y a un de mes gars Qui crève Ce qui m'étonnerait Vu que je préfère quand même Le laisser Kiyagawa Et Honda Voilà 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 Sinon c'est vrai Bon ça ne représente pas vraiment Une équipe japonaise Vu qu'il y a pas mal de joueurs Comme je l'ai dit Du championnat japonais Qui sont dans la sélection Comme je ne sais pas Vous avez Endo Qui est un joueur assez connu C'est le joueur le plus capé Il a 124 sélections Endo ou Kono Des joueurs Enfin c'est tous des milieux Donc de toute façon Ça aurait été un peu l'anarchie Endo ou Nakamura Qui sont quand même des joueurs Enfin voilà Ça vous dit peut-être pas grand chose Mais c'est des joueurs quand même Qui sont dans la sélection japonaise Et qui sont les plus capés en activité Enfin surtout Endo Qui a 124 cap C'est quand même assez énorme Et malheureusement On ne peut pas jouer avec lui Vu qu'on n'a pas ce championnat japonais J'aimerais bien avoir Championnat japonais C'est vrai que Mais bon Je ne suis pas sûr que ce soit Pour prochainement Enfin que ce soit Dans les plans d'I.A. Enfin bref 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 Bon bah on va attaquer ça On va attaquer ça Tranquillement Alors On va repartir en En bouclier des champions Vu qu'on avait Perdue avec l'Arabie Saoudite Puis voilà C'est parti Bon bah on va se retrouver Pour le match Avec cette équipe Du Japon Et on se retrouve Sur le tableau De la compétition Du bouclier champion Puisque je viens de faire Un match Voilà Que je devais vous présenter Malheureusement Ma connexion Je crois ma connexion Ce qui est à peu près sûr Parce que là Elle est un peu fumée Depuis les 3 jours On a décidé autrement Là ça a l'air d'aller Peut-être un peu mieux Enfin bon Ça a déconné tout le long Ça a lagué dans tous les sens Vraiment c'était un peu Le record du monde Là c'était dégueulasse Donc 3-3 et 4-3 au tour au but J'ai gagné Des tours au but Qui étaient assez magnifiques Vraiment Donc je suis tombé Face à une drôle d'équipe Là je vais vous la montrer D'ailleurs regardez Cette équipe avec la 9 taux de BPL C'est une équipe assez étonnante Là je n'avais jamais vu ça encore Voilà donc c'est Bon dommage On n'a pas pu jouer Dans de bonnes conditions Je ne peux même pas Vous y présenter Vu que c'est dégueulasse Donc voilà On va jouer les quarts Je vais retenter un coup Voilà Je vais retenter un petit coup En quart de finale Voir si ça marche Là Je crois que ça va un peu mieux Au niveau de la connexion Si ça redéconne Et bien je jouerai Contre l'IA Tranquillement On fera un match Contre l'IA Tranquillement C'est vrai que j'aimerais bien Quand même sortir Cet épisode du Japon Parce que ça fait J'ai un petit moment Que je n'ai pas sorti De Travel the World Donc bon J'aimerais bien le sortir Quand même Donc On fera quoi qu'il en soit Quelque chose Même si c'est contre l'IA C'est pas grave Allez on se retrouve Pour le prochain match Quoi qu'il soit Et c'est parti Il semblerait qu'on ait trouvé Un adversaire 86 de notes Son équipe Pour la grosse équipe en face Là c'est pas la même Que tout à l'heure Une Une BBVA Tout ce qui est de plus correct Avec même Ramos Qui joue latéral gauche Là étonnant Et Iniesta Chavi Il y a une belle équipe Là c'est du Barça Real Avec l'Atletico Courtois notamment Bon grosse équipe en face Là Ouais Peu importe J'espère surtout Que ça va pas déconner En tout cas c'est parti Pour ce quart de finale Ça risque d'être Assez Assez tendu Quand même Sakai Sakai Qui a cette balle Pour l'instant Sakai Qui peut servir Peut-être Pas somme Chavi qui a le ballon Chavi C'est facile Peut-être à l'arrêter Bien joué Nagatomo Qui calme Chavi Là Balle pour Inui Inui pour Nagatomo Nagatomo Nagato Bien joué C'est bien joué Pour l'instant Ça déconne pas C'est génial Inui qui va Qui est placé Il n'est pas mauvais techniquement Après ça pêche un peu Au niveau Finition Au niveau passe C'est pas Enfin au faveur Mais sinon techniquement Il se démerde bien Sur Inui En tout cas On peut dire Qu'il n'y est pas à la santé Ah c'était C'était encore La veine du siècle Yoshida Qui intervient Bien joué Yoshida 1m4 3-9 Il fait le ménage Ils sont au centre Avec Chavi Là qui va peut-être Le faire Non il le fait pas Chavi Il revient Oh là là Il est tout seul Ok Wachima Qui intervient Un bel arrêt Ok Wachima La reprise de Benzema Qui partait quand même Très bien Avenar Beau contrôle Avenar Ok élimine Avenar En puissance Il n'est pas doté D'une technique remarquable Mais en puissance Il peut passer Les petits goudrins Comme ça ACB Il passe pour Nagatomo Euh Honda Pas du tout Nagatomo On va tenter un centre ACB Et le centre pour Renault C'est Thibaut Courtois Qui intervient On voit qu'il en impose Courtois Je ne sais pas Combien de Quel taille il fait Mais ça doit être pas mal Di Maria Reprise Paris Nuit Bien joué Belle défense Kagawa qui sert Et nuit Oh Vas-y pas tout de suite T'étais hors jeu C'est sûr Je ne suis pas sûr Kagawa y était Mais bon Il y a moyen Il y a ça Qui prend un jaune C'est pas souvent Regardez Kagawa Il n'est pas du tout C'est dommage Qu'il ne soit pas Kagawa Qui aille Ouais Malheureux Nesta qui a dû me broyer Bon Petite passe pour Dani Alves Kagawa qui sert Et nuit Et nuit Techniquement C'est pas mal Et nuit Il se retourne Direct Il élimine Tranquillement Les joueurs Il se met dans une position Intéressante Pour donner la balle Pas mal Sakai qui écarte Il y a une faute Sur Shinji C'est plutôt Shinji qui est écarté D'ailleurs Sur Sakai Si on repris Par un mode Bon il y a une belle défense On va avoir du mal A trouver des solutions Parce que c'est quand même Pas des guignols en face Oh là là Mode 5 et 14 Activé Oh là le défenseur Qui a bien fumé C'est vrai qu'il ne fait rien Il dit Maria On intervient Voilà Toujours ces belles passes Lobées Qui nous ravissent Ce temps Kagawa Qui a le ballon Kagawa Kagawa Allez Qui va partir sur le côté On n'a pas trop de solutions Il faudrait quand même Qu'il recule un peu On va donner à Yoshida Pour Kagawa Regardez ils sont tous sur la ligne Qu'est-ce qu'ils font ? Il nuit pour Shinji Ono Ça peut venir de lui Ono Bien joué Oh ils sont mal passés La Fougart est sur le côté Oh c'est dommage Ils étaient en tas Il y avait moyen de trouver Une soirée à rejeux Ils sont bien montés Bien joué Bien joué Ils ont joué leur jeu Ils sont bien montés Modric qui prend un card Alors j'ai pas trouvé la faute Mais il prend Un carton sur chaque arrêt de jeu Donc c'est génial Mais pas de soucis Qu'est-ce qu'il a fait Modric ? WAH Ah oui c'est limite rouge Sur mon bon vieux Shinji Ono Là qui est assez puissant Techniquement là Il est très très bon Il est limite facilement Conduit de balle C'est assez intéressant Comme j'ai dit en intro Ça c'est très bien donné à Di Maria Qui a demandé pas tant Dégagement dégueulasse Allez Waka Washi Mais qu'est-ce qu'ils font ? Oh là là Mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Mais regardez-moi ça Sans déconner Encore une fois C'est une phase de jeu assez étonnante Avec un Chavis qui a loupé Vraiment un truc assez C'est difficile à rater sur le papier Après je n'ai pas trop vu ce qui s'est passé Ça devait être contré Enfin non vu qu'il y a eu sorti le but Je ne sais pas trop Encore un carton pour Chavis Le gars a trois cartons jaunes en 20 minutes C'est assez puissant ce qu'il propose Allez Sakai Pour ACB ACB qui va avoir cette balle ACB Qui peut éliminer bien joué ACB Qui est assez puissant J'ai remarqué qu'il peut éliminer en puissance Un peu la Di Maria Même si ce n'est pas Di Maria non plus Mais il peut faire de temps en temps De bons gestes Regardez le gros erreur sur ACB ACB Il est tout seul Il veut marquer Et but ouvert sur du score De Shinji Kagawa Qui d'ailleurs dans le match tout à l'heure A été énorme Il m'a un peu sauvé la mise Il a mis deux buts Superbes de bonnes frappes A 20 à 25 mètres Et là Il va y avoir des grosses erreurs ACB qui fait un petit centre millimétré Pour Kagawa Qui met sa tête Et bien c'est bien joué ACB Attentif là Je ne sais pas trop ce qu'ils ont trafiqué En tout cas ça nous permet d'ouvrir le score Et ça ne fait pas de mal Avec ACB justement Il se jette Il se jette ACB Il est bien avec ces japonais Qui sont très très bons techniquement Et du coup on peut facilement éliminer Sur un petit crochet Pas là Parce que Di Maria est bien arrivé Mais voilà La plupart de ces joueurs Ils peuvent éliminer Les sakai et tout ça Bon Yoshida peut-être un peu moins Allez Nagatomo Qui va pouvoir partir sur le côté gauche Nagatomo La puissance de Nagatomo Qui peut servir à Venard Sur la tête de Venard peut-être Non Venard allez Pepe qui s'en sort bien Il n'a pas hésité à contrôler tranquillement ça A deux mètres de son vue Ça paye Iniesta qui fait une petite passe lobée Ça ne fonctionnera pas tant mieux Nagatomo Pour Kawashima ACB Ça écarte bien avec l'appel de Sakai Bon appel de Sakai là Ça propose des solutions C'est bien Honda qui prend le meilleur Honda Oulala Honda la frappe d'Honda Et la parade de Thibaut Courtois Superbe Superbe Honda Là qui C'est la première fois Qu'il me fait une telle percée En puissance Une puissance formidable Mais regardez Il tient bien la balle Il se met en position de frappe Et là il est très dangereux On n'arrête pas comme ça On s'est pas mal passé avec Hevenard Il est bien broyé par Courtois Bon bien sûr Ça c'est ça Ça ne peut pas être signalé par le jeu Kagao qui se met en position Kagao à la frappe Heul Modric qui est sur la trajectoire Intéressant là Cette fin de première période Là on est pas mal Et puis il n'y a pas de lag Donc ça me ravit Vu le match que j'ai fait tout à l'heure Je suis assez enchanté En plus on gagne un 0 Là j'y vois mal barrer Attention Yoshida Yoshida 1m4 à 9 Heureusement qu'il est en défense Quand même Heureusement qu'on a ce Yoshida Il prend bien les balles de la tête Honda qui sert Kagao Quoi qu'il peut Ça met un peu de temps dommage Je vais pas se lober la première Il est pourri C'était pas du tout Oh qu'est-ce qu'il fait ? Wouah ! Il essaie à payer pour toi Casser de balle Comme je disais dans le match Que je ne vais pas vous montrer Enfin après le match Vu que ça bug est Avec cette équipe du Japon On peut faire pas mal de jeux De jeux au sol Sans faire de passe lober Parce que même moi Qui suis pas un grand Partisan de la passe lober Ça me saoule un peu Mais j'en fais toujours De temps en temps Même si ça me saoule un peu Parfois attention Avenard qui est quand même Bien placé Avenard 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 la frappe Petit filet d'Avenard Énorme Une match dégueulasse Tout à l'heure Et là il met ça Petit filet Alors que c'est plutôt Un joueur Très bon joueur de tête Mais au niveau du pied Ça n'a pas été fantastique Pour l'instant Il y aura des petits crochets Il y aura des petits crochets D'Avenard Magnifique Enroule ça Pied gauche Petit filet J'en attendais pas tant D'Avenard Qui met un superbe but 2-0 Dis donc Étonnant Cette poire paëlle On a pris le dessus Donc Nagato Attention On trouve Kawashima Qui a dégagé Pro Shinji Ono Peut-être non Attention Mais Benzema est tout seul Qu'est-ce que c'est que ce délire Pourquoi personne va dessus Attention Benzema Qui se remet Et voilà De buzin Bon voilà ridicule De buzin But de Benzema Encore une fois Ça c'est bien con Tête et Benzema Ça n'existe pas bien sûr Mais Benzema Regardez Qui est tout seul Personne intervient J'ai appuyé sur tous les boutons Personne voulait intervenir Ça c'est vraiment bien ridicule C'est très très souvent Les relancer les têtes On s'attend sur un adversaire C'est souvent Pas terrible Dommage Pour Nagatomo Ça n'a pas du tout Devenez où il fallait Kagawa est placé Kagawa Et but de Kagawa Mais c'est énorme 3 buts 1 Alors là Niveau réussite Il n'y a pas de soucis Là Ça rentre pas mal Beau service sur Shinji Kagawa Regardez Petite erreur Shinji Hono Qui récupère cette balle Qui va servir un autre Shinji C'est Kagawa Qui finit petit filet Kagawa en finition C'est vraiment très très fort Très très intéressant Regardez Et récupère cette balle Kagawa Ça va sans doute être la mi-temps Et je vais pouvoir finir Sur ce que je disais Avant Qui est même 2-0 Là Il y a eu 3 Il y a eu Non Qui est 2-1 Qui est 2-1 plutôt Non Qui est 2-0 Il y avait quoi Il y avait 1-0 Quand je parlais tranquillement De cette équipe du Japon Et il y a eu 3 buts Après n'importe quoi C'est but d'avenir Et je disais donc Qu'on pouvait faire Pas mal de jeux Il n'y avait pas trop Pas slobés Il n'y avait pas trop De solutions Au niveau pas slobés Bien que dans tous les matchs Il y ait souvent Des solutions pas slobés On en fait souvent Et avec ce Japon Regardez j'en ai fait Je crois une seule Dans cette première mi-temps Et en plus elle était pourrie On a plutôt Demié ce match en possession Et c'est assez agréable De jouer avec cette équipe japonaise Où on fait du jeu à rat de terre C'est sympa Bon même si les adversaires Ils peuvent marquer A tout moment En faisant une passe slobée Bon moi ça m'enchante Un petit peu De faire un peu de jeu Si ça pouvait être Comme ça tout le temps Si je pouvais être Codé entre guillemets Comme ça Ce serait très sympathique On verra ça peut-être Sur FIFA 15 Avec un peu de chance En tout cas Ça fait plaisir De faire du jeu Avec cette équipe du Japon Vraiment il n'y a pas Il n'y a pas trop de solutions Pas slobés Ou alors c'est que Si je ne les vois pas Et que je ne veux pas les faire C'est dans la tête Sur Di Maria Et qui va très vite Il va peut-être être repris Par Yoshida Maya Yoshida Ça doit être son prénom Maya je pense Shinji qui est facile Avec Avenar Shinji Shinji qui va écarter Sur Kessoukanda Regardez ça joue bien Ça joue bien Là il y avait une passe slobée A faire Là il va y en avoir Une deuxième affaire On va tout changer Sur Inui Qui a vraiment du champ Là Inui Inui pour Avenar Peut-être la tête Non Kessoukanda Qui va écarter Sur ACB Qui va donner A Avenar Ouh là Ah j'avais tenté le crochet Mais il n'a pas fait Après que j'ai cité Ça dommage Ça part attention Attention la puissance Là de Karim Benzema Yoshida Qui va intervenir Bon Yoshida Qui est un petit peu Le patron C'est un peu Le grand patron Dans la défense Facile le gars Shinji qui va servir Avenar en profondeur C'est pas trop Ce qu'il préfère Mais ça passe Mais ça passe Quand même Nouvelle Ah Piches net Pour Ono Ono Qui va servir Rockets Soukanda J'ai tenté de passer Mais il était bien Sous ses appuis Des défenseurs Kagawa C'est très mauvais Qu'est-ce qu'ils font Anarchie Oui c'est un peu Calme au niveau Des cartons Il nous a fait Une série de trois cartons Jaune Bien joué Ah dommage Il l'a pas eu Dommage Fodrich Qui a cette balle Isco Inui ACB Qui va servir Ono Shinji Ono Pour Avenar Avenar Nouvelle solution Avec ACB Ah non pas Dans cette direction C'est un peu malheureux Et Sakai Il est pas mauvais Sakai Ça défend pas mal Bonne défense Alors que je joue Avec Il y a quand même Ami à gauche En latérale gauche Et de latérale droite A droite Donc c'est C'est bien n'importe quoi Pourtant c'est quand même correct Attention Aluka Modric Qui est pas repris du tout Ouais il va marquer Oh non Ouh la frappe est mauvaise D'hommes-mêmes Heureusement C'est rare Parce que Modric Quand il est placé Généralement C'est C'est un peu compliqué Il y a une bonne passe à faire A garder magnifique passe Pour ACB Hop le crochet d'ACB ACB la frappe Oh là 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 Ça passe à côté ACB Allez Les deux milieux Latéraux Ils sont en finition C'est pas formidable Mais techniquement C'est fabuleux Ils sont vraiment très bons Ça part sur le côté Il va pas le servir Chavis est bien écarté Inui qui va peut-être Pour essayer de défendre Sur Dimaria Inui qui a 37 en défense Si il me récupère un ballon C'est un peu un miracle Kessouki Honda Belle conservation de balle Du côté De l'adversaire Toujours pas cette balle Il y avait hors jeu Bonne défense là Sur ce match La bonne défense On va servir Sakai Sakai pour Sakai Ça s'avante pas ACB Non ça sera pour Kessouki Honda Qui va servir ACB Lui est mis en profondeur ACB qui part ACB qui a une bonne pointe de vitesse Il va se calmer Revenir en arrière Oh il sert Kessouki Honda Je n'en attendais pas plus Honda la frappe Honda Et l'arrêt de Thibaut Courtois Dommage il n'a pas réussi à enrouler Enfin il est enroulé Mais pas trop où il fallait Courtois c'est tranquille Honda On retrouve sur ce corner Sorti de Thibaut Courtois C'est facile pour Courtois Est-ce qu'on voit la balle Ouah Sakai Putain Benzema là Qui est présent Et bon retour de Sakai là Il y avait peut-être une faute quand même On a quand même Cette balle Avenard qui fait Je ne sais pas trop quoi C'est étonnant de cette deuxième période Ono Qui va servir Kagawa 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 Hop là Kagawa Très facile techniquement La passe En profondeur Lobé pour Inui 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 Techniquement Il passe bien Inui Je ne sais plus si les droitiers Oh il doit être droitier C'est magnifique Avenard qui finit Alors je Ah en jeu de mal C'était super La quelle belle frappe D'Inu Je ne sais plus Si il était gauche Ou droitier J'ai dit on le tente Aller Et la barre Qui ne rentre pas Avenard qui était présent Mais a priori Or jeu dommage C'est puissant Cette équipe du Japon Sur ce match Tant mieux C'est le meilleur match Je pense que je puisse proposer Parce que sur les 2-3 matchs Que j'ai fait en ligne C'était pas fameux Faut te concéder Serge Durano Ce qui va servir Isco PP Là il est Il est Très très Offensif Il y a un contrat Jouer d'ailleurs Avec Honda Honda qui va servir Avenard Avenard Honda Il va me donner Honda Qui est plus rapide Voilà Qu'est-ce qu'il a fait Honda Donne là ACB Qui peut finir Est-ce qu'il va finir Pourquoi j'étais pas sur un but d'ACB Dans le but vide Il marque Alors ouais C'est pas un joueur hyper précis Alors que Bon Ça sent Le rage kit Qui est trois Unième et lutte de jeu Il n'y a pas aimé Perte contre le Japon Là Oui c'est le rage kit Qui est troisième et demi Du jeu Ouais Veuillez patienter La cognition avec l'adversaire S'est arrêté perdu Bon On va s'arrêter là dessus De toute façon Pour cet épisode du Japon Qui a encore une fois Été laborieux Comme celui de l'Arabie Saoudite C'est pas évident De passe des deux Dono Voilà Ono c'est vraiment C'est vraiment Là il joue Il joue plutôt dans un rôle de 6 Mieux presse défensif Mais c'est un très bon Organisateur Vu qu'on joue pas avec des élites Il organise bien pour Kagawa Honda Et même Avenar Et ouais C'est vraiment très bon Il travaille très bon C'est tono 8,9 Kagawa aussi Il est très bon De vue de Kagawa Vu d'Avenar et d'ACV Donc Sur un service d'Honda Je crois Ouais Pas mal ce match finalement Belle surprise Là On a bien dominé Parce que là C'est que La plupart des matchs Avec cette équipe du Japon J'ai eu la possession Mais assez nettement C'est assez rare D'habitude C'est très équilibré Et là J'ai 70-40 C'est On fait du jeu On conserve bien la balle On a une bonne possession de balle C'est assez agréable De jouer avec cette équipe du Japon Même si bien sûr Elle n'est pas super compétitive Mon adversaire n'était pas Énorme non plus Si je joue avec cette équipe En saison en ligne C'est J'en prend 10 par match Mais bon C'était tout de même sympathique Ce match Et du coup On est en demi Mais excellent 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 Demi-finale Très bien Petit contre-rendu De cette équipe Donc De toute façon Sur ce match Là il n'y a pas grand chose à dire Ils ont été très bons Voilà Bon Kawashima Bon BG au but Il a été correct Il n'a pas fait des miracles Non plus Mais il n'a pas eu en faire Yoshida Qui est assez énorme en défense Il fait 1m89 Il est C'est une tour Il est facile derrière Énorme Sakaï que j'ai mis d'essai Ça a été correct Même si C'est surtout l'autre Sakaï Qu'on a dû voir Mais il était présent aussi Nagatomo Latéral gauche Ça marche pas trop mal Même s'il vaut mieux Sans doute jouer avec lui En milieu gauche C'est sûr Ou voir Elie Limite Plutôt au milieu Inui qui a été très bon Sur ce match Et qui est bien droit Il nous fait une belle Enroulée sur la barre Ono que je conseille A vraiment Si vous faites une équipe Du Jupp Pour jouer avec lui C'est assez restreint Vu qu'il faut faire Une équipe du Japon Ou une équipe Du championnat A-Ligue Australien Donc Ces deux équipes Je vais les faire Avec cette équipe du Japon Et une équipe Du championnat australien Je vais faire ça Peut-être au prochain épisode Il y aura Saluto Ono Ce que je trouve vraiment excellent Donc après ACB Le joueur Nurember Il est plutôt bon Il est très puissant Il va Il prend bien la balle Il est puissant Il peut éliminer en puissance Même s'il ne faut pas trop En rajouter avec lui Il ne faut pas trop Non plus exagérer Il peut éliminer un gars Et après faire sa passe Là c'est un point fort Après bon J'avais essayé d'aller un peu plus A la Di Maria Voir Robin Enfin bon forcément Il fait 75 Ce n'est pas le même genre de joueur Mais bon C'est un peu plus compliqué Après au niveau des défenseurs Mais bon Bon joueur quand même Après les deux mieux offensifs Indispensables Kagawa et Honda Que voilà Honda Bon Mieux offensif Organisateur Très 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 bon Rapide Il fait des passes Et Kagawa Qui est limite Un attaquant Il est super bon Je l'ai déjà utilisé Avec la BPL Regardez J'ai fait 36 matchs Avec lui 17 buts 11 passes D Quand même Quand même assez correct Je ne jouais pas mal avec ma BPL Là il a encore marqué 2 buts Donc voilà Kagawa Le grand patron de cette équipe Et Avenar Que j'ai mis donc en BU Et qui n'est pas mauvais 6 matchs 5 buts 2 passes D Petite révélation Là quand même Parce que bon Il a 65 en tir C'est plutôt un joueur de tête Hors de tête Il est énorme Ce qu'il fait 1m94 On a l'impression Qu'il fait 95 en tête Tellement il prend tout Et là il m'a même fini Un petit filet Avenar Donc ouais Vraiment correct En puissance Voilà Donc les joueurs marquants C'est surtout Kagawa Et Ono Qui fait que 73 Il est vraiment Vraiment marqué Ce joueur assez étonnant Parce que regardez Il fait 50 top de vitesse Je reviens un peu sur lui Rapidement Mon IP4 Just technique 4 Il fait 50 top de vitesse On a l'impression Qu'il fait 75 C'est assez étonnant Parce qu'il va A chaque fois que j'ai pris la balle Et j'ai voulu accélérer Avec lui J'ai dit Peut-être pas trop accélérer Il fait que 59 Et non Je ne sais pas pourquoi Il est très puissant Et s'il y a un face à face Aller chercher un pass à profondeur Le défenseur ne reviendra pas Sur Ono Sauf si c'est un mec Qui fait 85 90 de vitesse Mais sur ce que j'ai vu Il était assez puissant Et le 59 On le sent pas trop Donc très bon Ono Ono Il n'est pas Yoko Mais bon C'est quand même un très bon Ono Pour les fans de John Hennan Alors bon Ben voilà Fin de cet épisode Avec cette équipe du Japon Un épisode un peu laborieux Mais finalement Ça a été Ça s'est bien terminé Avec un beau match 4 buts 1 Et un petit range kit Pour la route Et ben écoutez Je vous salue Tranquillement Bye bye Sous-titrage ST' 501